Scénario cauchemardesque, d'entrée de jeu, on subit la vitesse de dessous, les décrochages de Bayeaux, on fait en plus une grosse erreur individuelle sur le premier but, donc on n'avait pas besoin de ça. Derrière on sent qu'il faut se réorganiser sur le plan tactique, donc on passe Youssouf en Chang'ama au milieu, on revient avec un milieu à trois, on glisse Mathias Féton sur le côté et on est presque un petit peu mieux je dirais. Et on se fait repunir en prenant un deuxième but. Je pense qu'on aurait pu l'éviter d'ailleurs sur ce contre, il y avait moyen d'éviter le deuxième but également. Et après c'est le scénario cauchemardesque dans la mesure où on prend un rouge, alors c'est toute la différence entre une équipe qui joue pour monter en Ligue 1 et une équipe qui joue pour pas descendre en national. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez senti qu'à un moment donné il y avait des leviers où il y avait trop de scénarios défavorables d'un côté et de l'autre côté tout déroulait effectivement. Oui bah c'est toujours comme ça vous savez quand ça se passe bien. Après regardez je pense que cette équipe à 11 contre 10 elle est injouable. C'est-à-dire que trois jours avant ils avaient reçu Valenciennes, Valenciennes ils ont pris un rouge au bout de cinq minutes, ils en ont pris quatre, ils se ont fait punir aussi. Voilà les leviers après quand vous arrivez à la mi-temps à 10 mener 2 à 0. Moi je leur ai dit écoutez ce soir les gars on prend pas une volée. Donc on se met deux lignes de quatre, un attaquant, il va falloir défendre et beaucoup défendre. Malheureusement c'est comme ça contre une équipe très forte sur le plan technique et qui maîtrise totalement son sujet. Je pense qu'à un moment donné les garçons, ce qui me dérange c'est que les garçons à un moment donné, je les ai vus résigner. Ça, ça me dérange. On a affiché des faiblesses mentales. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Quand on a joué au football on sait que quand ça se passe comme ça c'est compliqué sur le terrain. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Après je vais pas vous sortir les trucs. Vaut mieux perdre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. Non, j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Ça me dérange d'avoir perdu 5-0. C'est sûr que si on avait perdu 1-0, on aurait pris 0 points aussi. Mais c'est pas pareil. 5-0 c'est lourd, ça fait mal. Vous avez peur que ça ait des répercussions ? Espérons qu'il n'y en ait pas. Je ferai en sorte qu'il n'y en ait pas. De toute façon je leur ai dit à la fin de la rencontre je leur ai dit que j'avais pas envie de parler à chaud par expérience. C'est rien de parler à chaud. C'est énervé. Après on regrette ce qu'on a dit. Non. Je pense qu'on se verra tranquillement demain matin à tête reposée et on fera le point sur ce qui s'est passé ce soir. Oui de l'impuissance. La résignation c'est l'impuissance. C'est une équipe qui nous était totalement supérieure. Je vous en avais parlé dans la semaine. Je m'étais pas trompé. Mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça quand même. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude par rapport au classement, cette classe de barragiste ? Non parce que à coup vous êtes relégable, à coup vous ne l'êtes pas. Non, on n'est pas décroché non plus. Donc on ne va pas commencer à être inquiet là-dessus. Il reste dix matchs. fois trois, ça fait trente points. Voilà. Moi je calcule comme ça. Sauf que c'est jamais agréable. Peut-être en plus, on parle d'un registre qui se reste en 35-0. C'est du coup ? Ouais, c'est jamais agréable. 35-0 aussi, c'est pas agréable du tout. Mais je vous l'avais dit cette semaine. Je crois que c'était cette semaine. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc c'est à la 38e journée qu'on verra. Qu'on pourra faire le bilan. Vous avez vu des propos à l'auditeur sur votre adversaire dans la semaine. Donc j'imagine que vous n'avez pas changé d'avis ce soir. Voulez-vous y aller au groupe ? Bien sûr. Franchement, s'ils n'y vont pas, je ne comprends plus. Ils ont une qualité de jeu qui est, je vous le répète, je l'ai dit cette semaine, ils ont une qualité de jeu qui est déjà celle d'une équipe de Ligue 1. En plus, c'est un groupe qui travaille depuis au moins deux ans ou trois ans. Donc ils se connaissent bien et c'est rodé, il y a des automatismes. Voilà, ça s'est senti ce soir. Pardon ? Non, 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 il avait une petite pointe à la Duc. Donc non, malheureusement, je n'ai pas pu l'utiliser. Quelle ressource tu trouvais maintenant ? Est-ce que le fait qu'il y ait dix jours comme ça, ça va permettre de peut-être retaper certaines choses ? Parfois que c'est bien de rejouer tout de suite ? Non, là, je pense que c'est pas plus mal qu'on ne rejoue pas tout de suite. On va avoir besoin de, voilà, psychologiquement, de se refaire une santé. Donc bien sûr, on va s'entraîner encore, vous doutez bien. Mais ça va permettre de discuter, de réfléchir, de voir comment on peut envisager la suite sur les dix matchs qui restent à jouer. Voilà, mais des leviers, il en reste. Non, non, attendez, c'est pas la fin du monde quand même. Moi, je dis, il faut rester droit, il faut assumer, parce qu'il faut l'assumer. La preuve, c'est pour ça que je suis là. J'assume totalement. Je suis responsable. Je suis le premier responsable. Mais je suis venu vous parler. Mais tout n'est pas terminé. Heureusement.